et bien salut tout le monde ici c'est olsam 62 aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur pour revenir sur ce projet nova et aussi parler de ma chaîne youtube donc pourquoi j'ai mis autant de temps à faire une vidéo sur ce projet nova c'est tout simplement parce que le truc ne m'intéresse pas du tout on peut très peu alors disons que la ccp enfin c'est ce projet c'est l'aboutissement d'un d'un nombre incalculable de mensonges que ccp nous avait de fausses promesses qu'on pensez comme vous comme vous voulez comme vous le voulez mais voilà parce que ccp avec dust qu'on était durant toute la bêta les mecs ils demandent allez-y faites nous mettre des feedbacks des feedbacks et des feedbacks la communauté leur a fait plein de feedbacks durant la bêta qui a duré 8 à 10 mois au final quand le jeu est sorti 95% de ces feedbacks n'ont pas été écoutés et encore moins mis sur le jeu donc au final à sortie du jeu ils se sont pris une tuile et quelque part c'était un peu bien fait pour leur gueule mais bon ce jeu n'avait pas que du mauvais donc on s'y accrochait ils se sont dit ok on va réécouter la communauté on va se lancer un carnet de route de 7 ans sur console soit sur ps3 et bon on le pense que derrière ils avaient des projets pour passer sur ps4 donc c'est tout on démarque des mises à jour mensuelle et c'est en pleine mise à jour mensuelle ils changent d'équipe de développement ok bon ça continue son train voilà sans faire chez moi et d'un coup n'a seul plus rien plus mise à jour plus aucune nouvelle des développeurs ça durait comme ça pendant six sept mois et là la fanfest 2014 arrive et là on te balance sur la gueule écoutez les on arrête notre jeu sur ps3 dans une semaine vos personnes seront enfin voilà vont crever tout simplement on va faire un nouveau jeu sur pc vos personnes ne transférera pas c'est mort il n'y aura rien qui sera transférable enfin tu dis wow quoi du jour au lendemain tac sans rien dire sans annoncer la couleur sans rien enfin c'était d'une violence de fou et ben tout le monde quasiment tout le monde à part les joueurs de evenline parce qu'ils sont contents ils vont avoir un jeu sur pc voilà tout le reste on s'est senti ben enfin on s'est fait enculer quoi tout simplement on s'est fait enculer et donc ils ont perdu en l'espace d'une heure quasiment la moitié de leur communauté active je crois qu'on était passé de dix mille joueurs à quatre mille en l'espace de d'une journée je crois donc c'était colossal ils ont pris une nouvelle tuile encore donc suite à ça ils ont réagi assez vite je crois que dès le lendemain ils auront vu leur copie on dit ok on va peut-être pas rater le développement de dust et le projet de légion ça sera un projet on attend d'avoir vos retours voilà et une phrase pour moi qui est très importante et je pense que ccp a fait très bien les choses pour que cette phrase soit très très vite oublié dans cette conférence cette année à jean charles godochon le producteur à des exclusives de dust et peut-être celui de projet nova avait promis que le transfert de perso se fera entre la console et le pc chose qui pour l'instant n'est pas sûr moi ça fait pétain câble dessus enfin bref donc voilà ccp avait annoncé revoir sa copie concernant dust donc voilà tous les joueurs ne se sont pas barrés moi y compris on a commencé à leur faire confiance ils nous avaient promis de refaire des mises à jour de rajouter une nouvelle extension voilà tout ce qu'ils ont promis voilà pour de ça a été fait aucun problème le jeu s'est amélioré pas dans le sens technique parce que dans le sens technique ça a été une catastrophe ça a toujours été une catastrophe mais voilà on a du contenu qu'on demandait durant la bêta un marché entre joueurs ou l'ajout de skins ou etc enfin j'oublie plein de choses mais il y avait tellement de trucs qui étaient ajoutés sur dust qu'on a demandé depuis un bail qui sont arrivés on s'est dit ok c'est cool et une chose qui qui était hallucinante entre cette fanfest 2014 et cette fanfest 2016 en gros pendant ces deux ans ils nous ont fait espérer que si il passerait changer de plateforme pour le jeu ça ne serait pas pour du pc en gros leur projet que le genre sur pc c'est un truc était abandonné mais nous laisser entendre que ça partirait sur ps4 et là on arrive au mois de février 2016 les mecs arrivent et te disent bon écoutez les gars finalement on va arrêter de ce que le 30 mai prochain sur ps3 ensuite on va repartir pour un nouveau jeu sur pc qui va reprendre deux trois aspects de dust ok et ce jeu sera présenté à la fanfest ok et donc ce sera sur pc ok en gros il nous faut revivre la fanfest 2014 et en gros le le pétage de gueule qu'on a eu à la fanfest 2014 on pensait que le message a été écouté par ccp franchement deux ans plus tard on se rencontre que on se rencontre que non voilà donc ils se sont de nouveau bien foutu de notre gueule alors après concernant nos persos alors là ils ont dit ils ont promis qu'ils récompenseront les vétérans selon leur la fidélité à deux 514 ok donc là on parle déjà on parle même plus du transfert de perso qui était promis en 2014 voilà donc comme quoi la carotte elle est magnifique donc pour le project nova les mecs qui nous disent oui ça sera un tout nouveau jeu tout nouveau fps pc dans l'univers de new eden qui va reprendre deux trois petits trucs de dust voilà tu dis ok bon les mecs sont partis sur un tout nouveau délire quoi d'accord ok arrive la fanfest les mecs présentent hors jeu donc tu vois la démo technique et tu te dis mais merde quoi ils se foutent de notre gueule quoi ils se foutent de la gueule du monde quoi les mecs te disent que c'est un nouveau jeu qui n'aura pas grand chose à voir avec dust qui va reprendre deux trois trucs de dust et très clairement là à part le nouveau moteur à part le nouveau visuel et nouveau son excuse moi mais c'est du dust quoi tu retrouves les mêmes combis les mêmes armes les mêmes équipements tu retrouves les mêmes installations enfin ça m'a fait halluciner quoi franchement la seule chose qui changeait c'est que là c'était une bataille dans un vaisseau quoi et je te dis mais merde quoi c'est une putain de mise à jour de dust c'est pas un nouveau jeu quoi et ça et les interviews qu'ils ont donné les deux jours suivants via différents sites ou sur leur twitch voilà moi ça m'a conforté dans l'idée que c'est qu'une putain de mise à jour et que sur ps3 on s'est fait mettre une triple une quadruple carotte dans le cul tout simplement donc là c'est clair et net vu que c'est une mise à jour pour moi il n'y a pas de voilà on transfère uniquement que les stats de vos persos ou alors on transfère uniquement votre pseudo non mais attends elle est où la reconnaissance quoi t'as fait trois ans de jeu tu t'es cassé le cul pendant trois ans sur un jeu maintenant on va dire de merde pour au final avoir quoi comme reconnaissance récupérer ton pseudo et tes stats mais qu'est ce que l'on a à foutre qu'est ce qu'on en a à foutre franchement le minimum ça serait de récupérer une partie de ton expérience et une partie de tes ISK ça ça serait la reconnaissance un minimum de reconnaissance un minimum de reconnaissance mais non là t'as les gars qui sont en train de te dire bah non on va filer des récompenses selon votre investissement en rendant de host en gros ça ressemble à quoi là ouais c'est ce que je dis récupérer un pseudo des stats et gagner 2-3 skins c'est quoi le délire et ça enfin j'ai vu sur le forum il y a peut-être 2-3 mecs qui ont réagi un peu comme mob sinon tout le monde est fan quoi tout le monde est fan mais euh pfff les mecs redescendez sur terre quoi ils sont en train de se foutre de votre gueule et euh moi je serais prêt à parier que sur PC ça va être la même et c'est pas dit que leur jeu sur PC va être un carton c'est on est loin de là on est loin de là je vais vous donner mon avis sur le sur le project nova sur la démo qu'ils nous ont proposé excuse moi mais c'est un jeu qui euh qui n'a pas sa propre identité ça reprend trop de tout ça reprend du DOS ça reprend du Destiny ça reprend du Call of euh pfff c'est bordel leur démo technique j'espère que pour leur jeu enfin j'espère pour eux que pour leur jeu finale enfin ils auraient une vraie identité parce que là putain c'est fade c'est fade et d'ailleurs c'est euh c'est euh c'est ce qu'une bonne partie de la presse euh euh spécialisée dans le jeu vidéo qui a testé ce truc et avec les interviews faites avec les développeurs derrière voilà ils ont eu à peu près le même ressenti que moi sur cette démo c'est que pfff enfin je sais pas c'est c'est fade il y a pas il y a pas ce jeu n'a pas de propre identité contrairement à DOS avec vraiment son truc unique avec son interaction avec euh Eve les combats sur les planètes etc là il avait ce DOS avec sa propre identité là franchement ça reprend un peu de tout et ça ressemble à rien quoi excusez moi mais ça ne ressemble à rien ça ne ressemble à rien ça doit être joli mais ça ne ressemble à rien quoi donc euh ouais voilà moi j'ai je suis complètement déçu pour le coup euh j'ai été déçu une fois en 2014 euh je leur ai fait confiance pour la suite ils se sont donné de nouveaux vénagements sur euh le moyen terme et le long terme sur le moyen terme et ils ont tenu leurs engagements il n'y a pas de soucis sur le long terme euh très clairement enfin menti ou alors ils ont euh euh ils n'ont pas tenu leurs promesses sur tout on va dire voilà donc grosse déception la promesse d'un transfert de perso qui a été donnée en 2014 ben finalement elle va pas se tenir et à la place on va gagner juste des petits cadeaux euh euh le petit cadeau à la con euh pour dire merci d'avoir joué 3 ans notre jeu à notre jeu enfin notre bêta on va dire on va essayer comme ça donc euh ouais voilà c'est les boules donc euh moi j'ai encore plus les boules parce que bon euh beaucoup le savent j'ai investi euh de l'argent soit de l'argent qui n'est de Youtube ou l'argent qui n'est euh euh de mon de mon personnel quoi donc euh de Youtube euh j'ai mis j'ai investi beaucoup de mon temps aussi hein j'ai proposé un tas de vidéos euh tuto un tas de vidéos euh euh pour vous balancer des informations autour du jeu etc euh les patch notes et compagnie ça m'a pris un temps de de dingue à faire ces vidéos là même si en apparence la réalisation était plutôt basique même elle est très très basique ça prend un temps de fou euh 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 même au delà de Youtube euh euh j'ai fait euh j'ai participé au site euh de de Casadheron et et de GoFurman euh c'est pareil j'ai pas mal bossé euh dessus euh et après la fermeture de ces sites j'ai encore continué via mon propre compte Twitter ou via euh via mon compte Youtube à vous tenir informé des différents euh euh des événements qui tournent autour du jeu donc j'ai vraiment donné quoi et là je je me sens complètement trahi trahi alors c'est pas spécialement le changement de plateforme de 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 console à PC qui me fait chier euh j'étais joueur PC avant de passer sur PS3 euh bon repartir sur PC euh ça me dérange pas mais là c'est on repart sur PC mais avec de tout nouveaux persos pour une mise à jour en gros on va te supprimer 3 ans de de ton perso pour une mise à jour du jeu parce que voilà eux ils disent que DOST s'arrête au mois de mai mais non DOST ne s'arrête pas au mois de mai pour moi DOST au mois de mai va euh s'arrêter sur une plateforme pour continuer sur une autre plateforme donc le transfert de perso il doit être obligatoire et en plus de ça ils ont plutôt intérêt euh euh à le faire parce que bon dans leurs interviews ils ont euh euh trouvé une solution afin de réduire réduire l'écart euh entre un joueur vétéran et un joueur débutant ils l'ont réduit au maximum ils ont trouvé la solution pour bah franchement pourquoi ne pas faire le transfert de perso intégral dans ce cas là ? moi je sais pas je comprends pas il y a des joueurs qui me disent ouais mais si on transfère nos XP on va arriver sur le nouveau jeu on aura déjà presque tout à fond etc euh franchement si ils reprennent dans leur euh nouveau jeu moi je leur dirais mise à jour euh si dans leur nouvelle mise à jour euh ils euh s'inspirent de l'arbre des compétences qui est d'être présentée à Project Légion je peux vous dire même avec 250 millions d'SP euh elle t'auras encore une chie de compétences à monter hein très clairement donc voilà je brrr j'ai vraiment une euh enfin voilà je me sens travailler là-dessus donc moi j'ai aucun problème de passer de euh d'un console PC aucun souci euh voilà que le transfert de perso ne se fasse pas pour une putain de mise à jour ça ça m'en fout de ouf hein sans compter voilà tous les mensonges et les euh les fausses promesses quoi voilà donc j'ai broqué un petit peu Youtube alors c'est clair que depuis euh euh cette annonce au mois de février euh j'ai quasiment arrêté de de poster des vidéos de dust sans euh réellement vous prévenir donc c'est vrai ça s'est fait assez brutalement euh j'avais fait une vidéo de Years of Fear et depuis un mois depuis un peu plus d'un mois maintenant euh je me suis remis à Trackmania à l'occasion de la sortie de Trackmania Turbo parce que moi à l'époque sur PC j'avais fait Trackmania Nations et Trackmania Nations c'était vraiment un pur kiff et c'est vrai que sur Trackmania Turbo je m'amuse euh énormément beaucoup plus en solo qu'en multi parce que bon le multi euh pour la première fois dans un dans un Trackmania le multi est juste euh à chier très clairement et par contre le solo est vraiment à la hauteur et euh je m'en amuse beaucoup et je vous le fais partager au maximum et certains pensent que euh bah ces vidéos sont inutiles ça saoule etc ça sert à rien enfin voilà il faut vous dire que les vidéos Trackmaster de Trackmania enfin les Trackmaster ce sont les euh meilleurs temps du mode solo donc c'est pas rien c'est des vidéos c'est pas des vidéos pour me la raconter c'est des vidéos des vidéos comme j'avais fait pour Dust à l'époque des petites vidéos tuto pour découvrir les trajectoires apprendre etc pour aller chercher ces chronos donc au contraire ça aide beaucoup et donc c'est pas c'est pas là c'est pas des vidéos faites pour vous embêter le monde vous spammer votre page Youtube c'est pas du tout pour ça loin de là bah c'est exactement comme j'avais fait pour Dust quand j'ai quand j'avais démarrer ma chaîne Youtube pour pour Dust je crois que j'avais publié une cinquantaine de vidéos en l'espace de deux heures je crois que les gens pétaient un câble sur ma chaîne Youtube et là je reviens un peu les mêmes choses quoi avec le train de ma turbo c'est que bon c'est un peu moins violent mais je poste 3 à 5 vidéos par jour en général hein c'est pas toujours le cas mais bon et malgré ça ça saoule il y a encore des gens qui ont osé dire que ma chaîne ne marche plus en termes de vues euh euh les vues sur Youtube ne se comptent pas sur une vidéo les vues sur Youtube se comptent sur un mois tu totalises un mois et tu regardes par rapport au mois euh au mois d'avant etc. et euh bah je suis désolé de vous dire ça les gars ma chaîne Youtube se porte bien parce que là je fais beaucoup de une petite vidéo donc le nombre de vues est euh quasiment égal à ceux des mois euh à ceux des mois précédents donc il y a aucun soucis là-dessus alors tiens d'ailleurs je euh tant que je parle de Youtube et de TrackManage Turbo euh faut savoir que je suis en série de TrackMaster et il y a 200 TrackMaster disponibles euh euh et ça c'est une annonce assez importante euh comme voilà bon j'ai pas tellement de jeux d'avenir euh à faire euh et que ce cette mise à jour de Dust euh sur PC bon pour l'instant ne m'emballe pas du tout euh dès la fin de la série TrackMaster de TrackManage je pense que je mettrai la chaîne Youtube en stand-by ou ça sera un arrêt définitif euh je ne sais pas trop mais euh voilà je me vois pas continuer euh après TrackManage très clairement parce qu'il n'y a pas de de jeu qui m'emballe il y a pas rien il y a rien il y a rien du tout donc euh voilà je vous referai une vidéo une fois que ma série de TrackMaster TrackManage sera terminée j'espère qu'elle se terminera le plus tôt possible parce que la difficulté des TrackMaster augmente euh grandement mais euh voilà je pense qu'une fois que cette série de TrackMaster sera terminée euh je mettrai un stand-by Youtube je prendrai du recul un gonfle là-dessus et euh aussi mon compte Twitter voilà donc euh ouais je vous referai peut-être une vidéo d'ici là pour en reparler et puis euh en tout cas ben n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à donner votre avis etc euh sur euh ce que je viens de dire dans cette vidéo ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours concernant cette mise à jour de Dost sur PC et euh l'avenir de de Youtube voilà donc pour ceux qui sont déçus de TrackMaya ben je suis désolé je vais pas je vais pas rater la série je suis en cours de série donc j'y arrêterai pas voilà c'est comme ça je suis désolé donc sur ce moi je vous dis et ben d'ici là amusez-vous bien portez-vous bien et allez salut